Europe 1. Dans quelques heures, nous dirons donc au revoir à 2021 et nous accueillerons en 2022. Mais au fait, qu'avez-vous prévu ce soir ? Alors pour nous ce soir, ça sera un programme familial et on va aller au cinéma. On va aller voir Spiderman avec les enfants. Tout simplement, on profite des salles un petit peu vides. Au mieux pour le 31. Ce soir, ça va être simple. Rentrer, manger rapidement et sûrement aller se coucher tôt. La personne qui veut faire la soirée est positive. Donc on va essayer de trouver quelque chose. En tous les cas, on aura un plan bien. Parce qu'on a tous commencé à stresser du coup par rapport à ça. Nous, ça fait tester. On sait qu'on était négatifs du coup. Et donc voilà. Je me doute qu'on ne va pas tous garder notre masque. Qu'on va sûrement boire parfois dans des mêmes verres. Donc qu'on ne se fait pas non plus des films. C'est possible qu'on l'attrape. Et franchement, on fait un effort parce que normalement, on est beaucoup plus pour le nouvel an que 8. Ça va être une bonne règle d'être là du coup. Ça sent bon. Ça sent bon tout ça. Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Zoé Pallier.